Musique A Monaco, le tourisme n'est pas le monopole des riches. Je voulais surtout voir le casino de Monte Carlo. Visiter un aquarium. La cathédrale et l'aquarium. Ils sont 7 millions à déferler chaque année sur le rocher pour une et une seule journée. Le palais, quelques boutiques. On va aller au musée océanographique. Ce tourisme de masse est alimenté par le boom des croisières. 170 escales par an à Monaco de mai à octobre. Ces visiteurs à la journée, ce sont des gens qui viennent par curiosité, qui viennent savoir ce qu'est la principauté de Monaco, qui viennent savoir à quoi elle ressemble et qui aiment flâner dans nos rues. Les excursionnistes arrivent aussi des régions limitrophes, qu'ils y résident ou y passent leurs vacances. Leurs nationalités sont variées. Résultat, à Monaco, les commerçants ressentent bien moins la crise. Dans l'ensemble, ça va. Parce que le russe commence à venir de plus en plus sur Monaco. On a une clientèle d'Américains, Anglais, Dubaï. On est vraiment international. Haut de gamme, d'affaires et populaires cumulées, le tourisme, c'est au moins 450 millions d'euros par an. Pour ce micro-État, plus de 10% de la richesse nationale. Mais quid du budget des excursionnistes ? Environ 110 euros. Un peu plus, si je peux trouver de belles boutiques de vêtements. C'est pas 50 euros à peu près ? On a prévu 100 euros. Un sandwich, je pense, et puis on rentrera après. S'il est difficile d'évaluer combien ces touristes dépensent à la journée, on sait en revanche quelles sont leurs attractions préférées. Accrochée au rocher, le musée océanographique de Monaco est la grande vedette de la principauté. Inaugurée en 1910 par le prince explorateur Albert Ier, ce joyau d'architecture draine plus de 600 000 visiteurs par an. Un succès dopé depuis juin par l'exposition requin. Depuis l'ouverture de l'exposition requin, nous avons noté une augmentation de la fréquentation du musée de l'ordre de plus 10 à plus 15 %. Le public a la possibilité de caresser des requins, d'affronter sa peur, d'aller au-delà de ce malentendu. Mais c'est évidemment le palais princier qui garde le haut de l'affiche. Pas besoin de débourser un centime pour photographier la relève de la garde. Concentré sur 2 km², Monaco en un jour, c'est possible, à moindre frais. Et ce qui n'a pas de prix, c'est la part de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada